De retour sur Sherlock Holmes Chapter 1, on s'était arrêté à cet entrepôt naval, voilà, pour la mission Une Cage Dorée. La demeure d'un vieil ami de la famille semble avoir été le théâtre d'un incident majeur. J'ai changé de tenue, et c'est assez rigolo parce que juste avant là je me suis baladé une bonne demi-heure dans la ville, histoire de débloquer quelques points de téléportation, vous voyez je suis allé dans cette partie de la ville, la partie la plus au nord. En fait toutes les petites étoiles c'est les points de téléportation, et ça c'est les lieux on va dire importants, en jaune. Donc j'avais fait un petit peu, ça paraît rien du tout mais alors se balader à cette vitesse, c'est long. Heureusement que c'est la course parce que sinon c'est ça. En tout cas j'espère que ça va pour toi, l'atelier où Paul Perks est employé. Donc comme je l'avais dit précédemment, ça va être le... Je croyais qu'il était à poil. Ça m'a troublé, ça m'a beaucoup troublé. Donc oui je pense qu'il va y avoir un affrontement ici mais alors... Où, quand, comment, pourquoi, qui suis-je, quel avenir on les dom-tom dès lors que leur vote n'est pas comptabilisé. Tu vois, beaucoup de questions. C'est un effet 2D dans un jeu 3D. Enfin moi je l'ai entendu que dans l'oreille droite donc... Ah voilà, storage ! Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ça va me débloquer tout. J'ai toujours l'impression que cette vision de détective va vraiment me donner la réponse quoi. Qu'est-ce qu'on fait là ? J'ai pas de tenue de pirate il me semble. On peut se mettre en pradrélé, pradrélé, voilà. Ça fait un peu plus neutre, quoique... Question de... Question de point de vue. Couche de vernis provient d'un stock. D'accord. Ah, il faut suivre la peinture ? C'est ça ? Ça a l'air d'être ça. Ah oui, bah du coup ça vient de la réserve, j'ai bien compris. Et donc ? Bah alors là... On va devoir tout ratisser. Au peigne fin. Comme le veut l'expression. Qui veut dire chercher des poux. L'un des défauts de ce jeu, je l'ai remarqué là quand je faisais ma balade avant de lancer l'enregistrement. Qu'il y a donc ? C'est que... C'est que quand t'es dans les menus comme ça, tu peux pas choisir vraiment ton affaire. Là t'as écrit mon histoire, les affaires, récits, blablabla. Tu peux pas genre sélectionner une mission, on va dire ça grossièrement. Sélectionner une mission et après... Et après partir là dessus et voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Il y en a qui ça plaira, d'autres qui ça plaira pas. C'est ce qui est beau. Tu vois là, genre là je sais pas du tout ce que je dois faire. Pourquoi je suis avec ça ? Non, nous on suit ça. Euh... ouais. Bah oui, pourquoi ça m'avait changé de preuve ? Plein de clous ! Et donc... J'avoue ne pas trop comprendre ce que je cherche. Déjà on cherche le mec là qui est sur la photo. C'est sûr. C'est sûr. Ce gars là. Euh... Le copain d'Imogen. Mais euh... J'ai l'impression surtout que actuellement on cherche une clé. Mais alors si ils me disent il faut suivre les clous, euh... Là on est mal foutu. J'ai bien compris qu'il y avait un truc ici. Voilà, ça on l'a vu. Mais ensuite... On peut rien faire. Plein de clous. Clucobloc. Hop. Bah, y'avait ça ? Y'avait pas ça hein, tout à l'heure. Fissure dans le cadre de la porte. Mais vite pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh. Mais t'étais là toi ? J'ai l'impression qu'en fait, vu que c'est le... Le genre de jeu où il y a du clipping et des choses comme ça. Je peux totalement passer à côté d'un élément. Sans m'en rendre compte. Et euh... Et revenir genre 3 secondes après. Légèrement de travers. Déplacé récemment. J'espère que Paul est plus profondé à yachting que il est à hideing keys. Bien dit ça. Allez, on y va ! J'imagine que ça ouvre pas ça. Des livres. Attends, ça c'est intéressant quand même. C'est stupéfiant hein. Ça me stupéfie. Il y a des ouvrages. C'est très bien là. Très bien. N'enveloppe vide. Ah non. Sale petit escroc de pacotille. Tu penses vraiment pouvoir t'insinuer dans ma famille ? Voler mon argent ? Abuser de ma fille ? Tout cela se termine aujourd'hui. Ta soi-disant carrière est finie. Considère ceci comme mon dernier avertissement. Si tu refuses de coopérer, tu te retrouveras dans un sacré pétrin. Quentin ! Tu m'étonnes. Les hands dirty. C'est pas totalement vrai. Un marteau peut-être ? Non. On va voir un peu où se termine la zone. Qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Ah bah ça fait partie du même truc. Ah non même pas. Un endroit intéressant pour un message à un champion. On peut lire ? Un endroit intéressant pour un message à un champion. Plus d'admissions pour soutenir la victoire. Message équivoque. Est-ce qu'on peut pas le lire ce message ? Alors, tu voulais abandonner ta part de marché ? Eh bien c'est hors de question. Tu ne peux pas partir sur un coup de tête. Tu peux, par contre, nous procurer des feuilles fraîches. Des feuilles fraîches pour notre thé d'encens. Si t'as la moindre question, les gars te garderont à l'oeil durant la course. Pas pigé, ça doit être du code. Des feuilles fraîches. Ça, on n'a pas regardé ici. Ça, j'ai dû trouver des étiquettes varieuses. Est-ce que... Est-ce que... On n'a pas tout trouvé. Est-ce que quand on va ressortir de la pièce, on va se faire embrouiller ? Ça doit pas l'air. Mais du coup... J'ai oublié ce que ça voulait dire, tous ces trucs rouges là. Euh... Comment on sait ? C'est ce qu'on a vu. Un truc comme ça. Il y a un oeil. Il y a... Une punaise. Sans doute... Palais mental. Dégâts du cabanon. Le personnel avait pris fin. Des odeurs a menacé Paul. Voilà. Comme ça, on sait que rien ne va avec ça. Ok. Rien ne concorde. Eh ben, dans cette pièce, je crois que c'est tout. Ah oui, ça m'a redéplacé l'affaire. Ça alors. On fait quoi ? On retourne au manoir ou bien ? Attends. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Si on allait voir le Wild Pool, on peut rien apprendre là-dessus. C'est trop petit. Et puis lui, on peut pas lui parler. Quand il est dans la flotte, ça aurait été marrant. Cette pièce... n'est pas une vraie pièce. C'est bien vide, hein, tout de même. Eh ben là, j'ai pas d'idée. On ressort ? Non, on peut pas. Ah, c'est par là. Ça va me faire un temps de chargement, je pense. Euh... On va éviter un maximum de faire des allers-retours inutiles. Un truc que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, mais... Là, on a tout. Ok. Sur cet établi, il n'y a rien à faire. Là, on a tout. Aussi. Et là, il n'y a que du bandage. Oh, t'auras du bandage, t'auras du bandage. Hop. Eh ben, je vais faire ma technique habituelle. C'est-à-dire, regarder l'astuce. Euh... Normalement, j'ai sauté pas mal de pages, là. Ce qui n'est point pratique. Sommaire. Cache dorée, l'atelier naval. Ok. Faut que je regarde en détail. Eh ben, tu vois, ça, je l'avais même pas vu. On serait passé à côté. Bah alors, à quel moment ça est apparu à l'écran ? Tu vois ? Tu vois ? Boîte à thé. Restez propre. Indéniable psychotropes. Not for toothache, I think. Non mais non plus. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Deux preuves mises à jour. Tac. Si Paul a été en possession de deuxième ouvrage. Lire de telles balivernes. Il y a de quoi avoir honte. Ok. Et maintenant, euh... Ah ok ok ok. Parce que j'ai fait avec les trucs un petit peu pas dans l'ordre. On a trouvé la boîte de thé. Sortez de la salle de stockage pour rencontrer Paul. Très bien. Ok. Il nous manquait juste ça en fait. Moi ? Moi ? Je suis Sherlock Holmes. Une amie de notre amie mutuale, Miss Imogen. Regarde, t'es artichoke. Imogen n'a pas de amis. Except pour moi. Si tu dois essayer d'insulter les gens, c'est mieux de connaître les mots que tu as utilisé. Tu penses que tu peux enseigner un sauteur à dire ? Vas-y, montre-moi ce que tu es inventif. Restez un moment. Ah il veut... Tu veux la bagarre ? Pomme d'Adam presque invisible. Ah, tu vois je me disais c'est bizarre sa voix. Très bizarre. Bagarre. C'est la bagarre ? Vengeance ou accident ? Pas de testicouille. Il ou elle a une tête rigolote. Un coup de gonflé. Quelque chose de dur. Des mocassins. Sans pompon. Imaginez l'odeur du truc. Coup sur hanche large. C'était sûr. C'était sûr ! C'était sûr ! Alors... Attends, c'est écrit trop petit, il faut que je me rapproche. Paul Perk, c'est une femme se faisant passer pour un homme afin d'accéder à blablabla blablabla. Blablabla blablabla. Ok. Un profit privilégié des hommes de poursuivre ses ambitions propres. Elle consacre toute son énergie à exceller dans la course de yacht, même si ce style de vie s'accompagne des dangers liés à la haute mer. Ses constitutions et la blessure qu'elle porte à son bras sont autant de preuves de bravoure dans ce sport périlleux. C'est une navigatrice au courage sans égal et elle n'abandonne jamais, même si cela doit lui en coûter. C'est pourtant sous l'identité d'un homme, Paul, qu'elle a gagné sa place dans notre monde et je ne vois aucune raison de révéler son secret à qui que ce soit. C'est parti ! 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 Le truc c'est que je sais plus le truc c'est que je sais plus ce qu'il y a. Normalement il y a des trucs de farine je crois Ouais elle la Ca marche pas ça ? Attends Je fais la pièce dans l'ensemble Vous avez déjà essayé de vider la manette ? C'est une galère Ok ça c'est bon C'est une galère 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 Ah merde C'est une galère Ils sont où ? Quoi ? Quoi ? Ca a rien fait ? En plus ils savent immédiatement où je suis Oh mais c'est pas lui que je visais C'est une galère C'est une galère Merde Ah putain Tu m'as saoulé Attends il est pas mort l'autre ? Mais c'est quoi mon flingue il est tout pourri ? C'est une galère C'est impossible Ah faut lui tirer dans le cul Et lui ? C'est une galère Euh attends comment on fait ? Je ne peux pas perdre la partie Tu vois il t'en fout Je suis venu Je suis venu Il est tout 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 Héhé Mon pote Comment ça ? Encore ? Mais je suis tout seul moi les mecs hein Ah bah oui on a plus de balle Attends parce que Là je vois vraiment rien Vous êtes combien ? Vite ! Attends mais comment il a fait ça le gars ? Hey ! You could have kept him alive Mais j'ai pas fait exprès hein C'est lui qui s'est baissé T'es où dernier ? Ça ça fait mal hein Je pensais qu'on était contre le murder Hey ! John ! Le jour où tu combattras et tu serviras à quelque chose Hein ? On va pas en dire plus Déjà c'était assez chiant En fait moi j'aime pas ce mode de combat Je trouve il donne trop l'avantage à l'adversaire T'es là ? Ok c'est pas là Il est là Il, elle est là Il, elle est là Il, elle est là Ils n'étaient pas mes amis Est-ce que t'es sûr ? J'aurais aimé risquer ma tête pour quelqu'un Qui est au moins honnête Et merci Peut-être alors Ne rentre dans la vie de quelqu'un Et être tellement juridique Prétendant que tu es mieux que ce qu'ils sont Alors donnez-moi votre perspective Et permettez-moi de voir Sur vos yeux Hmm Théodore Gildan est mort Tu as quelque chose à dire ? Tu as quelque chose à dire ? Alors... Qu'est-ce qu'un choc Pour moi, c'est un vieux olde ogre C'est une bonne rédance C'est un goliot qui a tué ? C'est-ce qu'il 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 a tué ? C'est bien dit C'est-ce qu'il a tué ? C'est bien dit Vous vous demandez de problème Avec ce business de déchirure Vous aurez mieux que de laisser avant que vous déchirurez Dans un baron Ne me patronisez Je n'ai jamais eu de problème Avec la loi Des citoyens Comme Gildan Et vous Pas de bandit Donc demande-moi tout Que vous voulez Et puis Avenez de mon regard D'accord Voyons voir ses preuves Or weapons for jewels Whatever they want me to deliver Nothing criminal Well, it's your lucky day I'm not here because of smuggling Have you tasted this tea yourself ? I wouldn't have been a champion If I had used it It's just a side business That keeps my career afloat It's quite expensive To compete in yachting Sometimes I cut corners Such as fixing whirlpool yourself ? Exactly And sometimes I just have to pay That's how I earn money I don't sell slaves Or take the last man gear From a poor family C'est déjà ça This knife seems familiar I didn't find it in your competitors' bank To be clear This knife is as blunt as your humor It's a bosun's knife But it's not mine I would be so careless As to mislay my tools Bon It seems as though Theodore Gildan hung a sword of Damocles Over your life and career Were these only words ? Or something more serious ? Pfff Check my forearm Pulled muscles and bruises Small cuts Nothing that you could call serious I doubt that a man in his late 50's Could wrestle you It wasn't him He behaved like a rat And hired brutes His boys tried to lock my hands behind my back But I was faster And I escaped Was he so protective of his daughter ? Or was it your feminine secret that provoked him ? My guess is that he was protecting his property As he saw it He owned Imogen And he treated her like a piece of furniture He didn't want his daughter to be loved by anyone What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter Typical I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical Typical Are you afraid of a woman in trousers ? Now that's typical of men Quack Look what I found A box full of darts Hey That's mine I confiscated it These darts appear to be filled with something Poison ? How powerful is it ? It's strychnine Enough to instantly kill a small rodent I haven't tried it on a human Yet I hope you know what you're doing Could it immobilize a larger animal ? Say Hmm An elephant ? I've never tried But I have wondered I've never tried A charming picture I've heard that champions do often pose with their trophies Cheeky It is a lovely trophy though I'm sure you will agree What is it that you like most about her ? Her naivety ? Her father's money ? A somewhat difficult choice Especially now that her father is out of the equation Uh... Between yachts, darts and notes from bandits I've discovered many fascinating facts about you But this An instalment of Nabe and Laura's adventures Why did you sully your library with this ? It's... A gift from Imogen I didn't buy it I might have turned a couple of pages But nothing more I swear I will give you the benefit of the doubt I will give you the benefit of the doubt But your literary taste has put you on my blank list Ha 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 Imogen doesn't strike me as an industrious young lady So I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Guilden died That's some favourable wind in your sails isn't it ? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip ? I wanted to thank her So we plan to go travelling A Theodore free place without elephants The timing of it is suspicious however Your lady friend becomes an orphan and heir And there's a planned trip directly afterwards An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl A planned voyage might It's not spur of the moment Je comprends A Swift Are you familiar with this name ? The gentleman had business with Mr. Guilden Likely just another strange and wrinkled fellow like old Guilden was Perhaps this Swift person has a rhino And they wanted to see which pet was stronger In other words I don't know who he is But I bet he's crazy like Theodore I doubt the court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal You have an interesting imagination C'est sure I don't know what you're suggesting I don't know what this means Ok y'a reste pas grand chose je pense What can you tell me about the elephant ? He's smarter than some people here Including his owner Although I feel he could be dangerous No matter how much he's fed Why is that ? Have you ever seen Goliath attack anyone ? Well not exactly But I saw it Abusing some poor tree During one of its walks with Theodore The expression on that old ninny's face was priceless But it wasn't funny to look at Believe me It was frightening D'accord Preuve clé obtenue On a eu tous les indices sur les lieux Pas les mentales Alors Qu'est ce qu'on peut se mettre être ? D'accord sûrement pas ça Ok Ok Ça c'est ma façon de faire Dès que je vois un truc Heum Déduction T'adore attaquer le poil Merde Oh je suis trop bête Oh je suis trop bête D'accord Et donc Pour l'instant Tu veux mon avis C'est bizarre Tout coïncide beaucoup trop Enfin Là de ce que je vois Tu vois d'habitude On a une partie blanche Une partie noire dans les bulles Ce qui n'est pas le cas Heum Qu'est ce qu'on peut avoir d'autre ? Dégâts du cabanon Est ce qu'on doit le mettre à quelque chose ça Dégâts du cabanon Heum Relié Et Paul a une contusion récente Mais il me manque des trucs Non ? Ouais moi j'ai que ça hein Et là pour l'instant rien ne va Alors qu'est ce qu'on a d'autre ? Heum Est ce qu'on peut délier des trucs ? Est ce qu'on peut délier des trucs ? J'ai pas l'impression Ah je vais ternir Bouge pas Génial ! Bon Là ce qui m'embête c'est que Sur le guide Apparemment il faut faire des Comment dit-on ? Des associations Par exemple Paul a une contusion récente Avec dégâts du cabanon Mais euh... On peut pas le mettre Tu vois ? Tu vois ? Hum... On va essayer de nuire à Paul Tiersse personne inconnue Ok Euh... Papi Popu Et donc maintenant il faut aller euh... C'est le site archéologique C'est le site archéologique Site de fouilles archéologique Bon On va aller voir ça Euh... Attends Qu'est ce que je cherche moi ? Elle est où là ? Ah elle est là Construction de bain d'ivoire Euh... Si on fait ça Et que je compare Où faut-il aller là ? Il faut aller à Sko-li-la-glo-gla-glo-glu-glu Faut aller là J'ai l'impression ah oui il faut sortir avant J'suis-je bête ? Bah ça tombe bien Parce qu'on t'avait rien demandé du coup C'est pratique Ok, du coup, on se rend à l'hôtel de ville pour faire un truc incroyable. Moi, je suis le guide. Si le guide me dit qu'il faut faire ça, je le fais. À l'hôtel de ville. Eh oui, parce qu'en général, quand on a un plan, il faut aller le consulter à l'hôtel de ville. Pas à l'heure, je suis là où je dois être. Je suis Sherlock Holmes, par exemple. Ursula Oney, le chef archiviste. Comment peux-je vous aider exactement ? Je dois prendre un regard sur la histoire de Cordona et ses islanders pour recevoir des informations, je crois que vous avez dit que vous êtes directe. Et maintenant qu'on a rencontré, je vois que c'est vrai. Quelqu'un dans notre famille doit balance la nature évidente de mon frère. Alors, je peux-je utiliser les archives de l'hôtel ? Tu peux, bien sûr. Mais en retour, peut-être une soirée ? C'est un prix de haut pour payer pour regarder vos archives. Je t'en faisais pas. Ne paye pas attention à moi. Allez, disons qu'elles sont où vous archives, là, les cocos. Je suis curieux, comment a-t-on recruté ? Je me doute que tu es un agent de field, j'imagine que tu travailles avec l'intelligence. C'est correct. Ton frère m'a remarqué quand j'ai regardé un spy dans les archives. C'est ainsi que notre coopération a commencé. Et vous ? A-t-on vous a forcement dans ce sujet ? Non, pas à tout. Nous avons simplement un intérêt mutual en quelqu'un. Ou quelque chose. Bien sûr. Une collaboration fructueuse et prudente, je suis sûr. Alors, je suis son frère jeune. Je dois accepte les conséquences de être un collègue d'une figure officielle. Je suppose, d'une façon, nous sommes collègues, M. Holmes. Ok. Elle est... Elle nous aime bien, apparemment. Bon, comment je fais ? Ah, c'est vrai que j'ai toujours cette tenue d'ecclésiastique, moi. C'est ça, hein ? Oui. On va se mettre en relax. Comme ça. Excusez-moi. Je cherche les archives. Je t'ai demandé une question ? Excusez-moi, qu'est-ce ? Je ne suis pas sûr que je le sais. Vous n'avez évidemment pas pensé ça tout à l'heure, ou est-ce que vous n'allez pas ces gens en train de dire ? Attends, ce que je ne comprends pas, c'est plan de la ville, rejoigner hôtel de ville, utiliser les archives. Apparemment, c'est... Attends, c'est juste là, les archives ? C'est que ça ? Bah non, ça, c'est... C'est juste le bureau d'accueil. Mais alors ? Comment faire ? Là, c'est fermé. C'est quand même troublant, hein ? Ah, c'est écrit des trucs en... Faut que je trouve archive, alors. Voilà. C'est vraiment terrible, parce que le reste du temps, je ne suis pas... Je ne suis pas enrhumé, là, dernièrement. Donc, c'est vraiment... Ah, putain, c'était là. C'est vraiment quelque chose qui arrive quand je fais mes vidéos, je ne sais pas pourquoi. Alors. Tac. Entreprise. Période. Je ne sais pas. Document Lego. Quartier. Vieille ville. Cherchez. Ce n'est pas ça. C'est ça ou ce n'est pas ça ? Entreprise. Document Lego. Vieille ville. Bah. C'est con. Parce que le guide, il dit... Choisissez les critères. Entreprise. Document Lego. Et Vieille ville. Donc, là-dessus, je ne sais pas trop quoi faire. Entreprise. C'est bon. Période, on ne sait pas. Registre. Voilà. Monsieur le guide. Ah, mais. Attends, pourquoi je n'ai pas encore... Pourquoi ça m'a changé de document, là ? Elle est où, la carte ? Voilà, moi, c'est ça que je veux. Ah, putain. Voilà, pourquoi ? J'avais fait bêtise. C'est pour ça qu'on ne trouvait rien. Alors, avis d'immatriculation par autorité du gouvernement de Cardona. Cet acte atteste de la création du Gilden & Lift. Euh... Littler. Je ne sais pas ce que c'est. En ce 21 juin 1877. Theodore Gilden est le seul propriétaire et fondateur de l'entreprise sous-nommée et fournira les finances ainsi que le terrain connu sous la dénomination des abords romans. Arthur Swift est un partenaire fondateur et fournira les finances ainsi que ses services en archéologie. Le but premier de cette entreprise est d'organiser des recherches archéologiques au sein des ruines saisies... Euh... Des ruines cis. Euh... Nananana... Zart... 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 Tropriétére... Zart... Bon. On a pigé, je crois. Avec ton livre de archives, vous aurais fait le parfait bureaucrat. Je vais rester juste ici. Ok, bah de toute façon Attends, faut qu'on prenne le bon dock C'est ça qu'il me faut Ok, hop, on fait ça Et est-ce qu'on a le temps de le On a le temps de le tenter Faut qu'on aille par là Hop On ressort C'est pas par là On ressort, on se téléporte Et on arrive sur les lues Et puis on va pas tarder à s'arrêter je pense Je pense parce que D'autant plus la vidéo va toucher à sa fin Niveau durée Et là je suis plus trop en état de faire ma vidéo J'avoue J'avoue que c'est assez compliqué pour ma part Ok On s'est enfin téléporté Bon je me suis dit que c'était plus rapide Qu'est-ce qu'il veut lui C'est une autre enquête ça Moi je veux pas ça Nous on est sur la cage dorée là Pour l'instant Si on commence à se disperser A mon avis A mon avis c'est un truc secondaire Voilà, récit de cordonnage Ça faudrait peut-être que je l'efface tout seul de mon côté Histoire d'avancer un petit peu De débloquer des trucs Certificat Croisement de Bazar Road Et Arno Street C'est où ? Attends Bazar Road C'est laquelle ? Ah c'est là Ah oui c'était là en fait C'est ici plutôt Ok ok C'était plus de l'autre côté Moi je partais je sais pas où là Du cheval Excusez messieurs Comment on fait déjà pour écouter Voilà comme ça Découvrir Comment trouver Le recruteur Changer de travail Ok Ça va c'était pas trop dur J'ai appris que le seul moyen de pouvoir pénétrer sur le site de fouille est d'y être employé Une personne appelée Aideen recrute de nouveaux ouvriers sur le marché de la vieille ville à l'extrémité ouest du quartier Une cicatrice au cou et ne s'intéresse qu'à des candidats favorables aux britanniques D'accord Ce qui se trouverait où ? Bonne question Du marché Il y a un marché à l'ouest Ah ce serait là Ce serait là du coup On a le temps d'y aller je pense En fait à chaque fois je vais dire on fait ce truc là et puis on arrête Là je vois que je suis à peu près à 51 minutes Si je fais un petit peu de montage pour les temps de chargement Je dois être aux alentours de Ouais 50 minutes et quelques Ça nous laisse le temps d'y aller J'aurais pu me téléporter là aussi Mais comme ça ça te permet de voir La ville Là on est dans le quartier de la vieille ville Donc ça change du cardona On va dire contemporain Ça peut être pas mal aussi Et puis pour Si jamais T'es potentiellement intéressant Bon poussez vous les mecs Il y a un seul escalier en ville vous prenez toute la place Je suis bloqué Je suis bloqué c'est pas possible Un seul escalier en ville Faut qu'on soit tous là en même temps Oui donc si ça t'intéresse De prendre le jeu comme ça tu vois un petit peu Ce que ça donne l'exploration aussi Le fait que ce soit pas Forcément Un point fort du jeu Mine de rien c'est un semi-monde ouvert Mais Mais qui a des déplacements très lourds Au moins ce qui est entre guillemets Cohérent C'est que la nuit il n'y a pas les Il n'y a pas les gosses qui courent tout le temps A peu près correct Ah mais j'avais déjà été ici Pendant que je me baladais Ah oui Je vois à peu près Voyons voir Je t'ai déjà acheté des trucs toi tout à l'heure Moi je cherche un mec Avec une cicatrice Tiens donc C'est lui non Vous êtes qui vous Pickpocket Est-ce qu'il faudrait pas Hypothèse hein Changer de tenue Eh j'ai envie de prendre une tenue On va voir si on a assez de fric Pour ça Qu'est-ce qu'on se prend Marchand Criminel chic Uniforme de la marine Ouvrier Ouais pas bête Africaine Caban Savant et cervelet Bon j'ai pas J'ai pas masse de pognon là J'ai que 15 minutes Tablis d'ouvrier N'empêche pas les accidents Industri On va prendre ça Je pense On peut louer Au niveau de la Touté Au niveau de la Touté C'est pas dingue C'est fou Comme y'a rien qui va Je vais encore éterner C'est terrible Mais alors moi je savais pas du tout Qu'on pouvait juste louer les tenues On va retourner voir ce gars là Sir, kind sir Might I steal your attention I'm not buying Ah, that is the thing You won't waste a single mangear I am a digger, you see And I have heard of a dig site so deep It clogs your ears I want to be there Why are you telling me this? I have heard of a man Recruiting for such a dig A man with a scar Such as the one that you're hiding And your boots are dirty With the deep clay I am so familiar with Oh, I hope It wasn't too rude of me To point that out You have a good eye And you just want to Dig Dig deep and that's it What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir I won't even ask for advance pay Just give me a shovel And I'll dig a hole Like you've never seen Huh Is that so? Well, I have to ask you An important question first Would you be fine Working for Brits? J'adore Comment ça? Bah, évidemment que je peux le prouver J'adore le thé J'ai chanté l'hymne Mon petit déjeuner britannique I'll sing you a very special song God save our gracious queen Cut it Or people here will make you their queen I can also speak in limericks Please don't You might be a little bit weak in the head But a natural bone digger with a keen eye Is what we need Take this permission slip And go to this address The guard will let you in And check with the professor once you're there Eh bah, parfait On fera ça la prochaine fois Je vais même sauvegarder Comme ça, on est sûr De plus jamais entendre cet accent tout pourri Enfin, l'accent n'est pas pourri Mais l'imitation est nulle Bon, j'espère que ça t'aura plu Désolé pour cet épisode d'une pièce de qualité On se retrouve très très vite pour la suite Salut Bon, j'ielle Bon, j'aime Au